Projet 4, séquence 1, grammaire Les adverbes interrogatifs 1. Dit le dialogue avec tes camarades Yassine, qui ramasse les poubelles après chaque soir ? Papa, ce sont les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles ou les maisons. Yassine, où mettent-ils les ordures ? Papa, ils les mettent dans le camion poubelle. Alors, 2. Avec ta ou ton camarade, réponds aux questions. A. Lis à haute voix une phrase qui se termine par un point dans le texte. Et comment appelle-t-on ce type de phrase ? Alors, ce sont les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles ou les maisons. Cette phrase se termine par un point. Alors, le type de cette phrase, c'est une phrase déclarative. B. Observe la phrase soulignée. Comment dois-tu la lire ? Et qu'est-ce qu'il l'indique ? Je dois lire la phrase suivante avec intonation. Où mettent-ils les ordures ? C'est une phrase interrogative. Ce qui indique, c'est le point d'interrogation et l'adverbe interrogative OU. Donc, c'est une question. C. Recopie une phrase construite sur le même modèle de la phrase soulignée. Alors, il y a une autre phrase interrogative. Yacine, qui ramasse les poubelles après chaque soir ? Alors, je retiens. On reconnaît une phrase interrogative grâce à L'inversion du sujet, le point d'interrogation, les adverbes interrogatives, par exemple Et l'inversion du sujet 3. Complète chaque question avec l'un des adverbes. Alors, la première phrase Que porte-t-il ? Deuxième phrase Combien y a-t-il de moi dans l'année ? Troisième phrase Qui a jeté les ordures par terre ? Quatrième phrase Pourquoi as-tu pris le cahier de ta nina ? Et la dernière phrase Où se trouve la mosquée ? Quatre Li le texte et écrit les questions correspondant au groupe de mots en rouge Tous les soirs, Yacine sort les poubelles Quand Yacine sort les poubelles ? Très bien Il met les sacs en plastique dans une grande benne verte Il met quoi dans une grande benne verte ? Le petit garçon participe toujours au nettoyage du quartier La question Qui participe toujours au nettoyage du quartier ? Très bien Cinq écris quatre questions que tu vas poser à tes voisins Qui participeront au nettoyage de ton quartier ? Par exemple Qui participeront au nettoyage de ton quartier ? Pourquoi vous participez au nettoyage de ton quartier ? Combien de poubelles utilisez-vous ? Et etc. Oui Donc